Une femelle d'âge adulte bien connue de Pêches et océans au Canada a été repérée le 10 mai dernier au large des îles de la Madeleine et de la péninsule acadienne. La baleine avait du matériel de pêche empêtré autour de la bouche, notamment du cordage qui passait des deux côtés de la bouche et qui traversait même les fanons. La configuration de l'empêtrement peut changer plusieurs fois, mais la baleine nage dans les eaux depuis maintenant quatre jours. Une chose est certaine, c'est dangereux pour sa santé et sa sécurité. Le degré de risque est élevé, elle pourrait en mourir. Si l'engin de pêche tire trop sur la baleine, si la baleine est ancrée à une cage ou quelque chose comme ça, si la baleine va dans les eaux plus profondes et qu'elle ne peut pas remonter à la surface, là on parle de noyade, si la baleine a adhagé tout cet équipement-là, c'est une demande d'énergie excessive qu'elle ne pourrait pas dédier à d'autres activités comme se nourrir ou la reproduction. Le programme d'intervention auprès des mammifères marins surveille la situation de près. Un plan d'intervention va potentiellement être mis en place. Il faut d'abord repérer la baleine à nouveau. Si les conditions météorologiques et marines le permettent, une intervention va être faite. Les efforts vont être déployés pour tenter de la désempêtrer. Une opération délicate et dangereuse, souvent faite par des anciens pêcheurs. C'est faire des approches très calculées qui dépendent aussi de la configuration du cordage. Ensuite, on peut essayer de faire des coupes de cordes pour essayer d'enlever des engins. Mais ça, c'est tout très calculé pour voir quel cordage qu'il faudrait couper, quel le plus d'impact pour essayer de la désempêtrer. Ça, c'est une équipe de désempêtrement. Et comme je dis, ils sont en stand-by en ce moment, en attente pour voir si la baleine va être repérée comme ça. C'est la première fois qu'une baleine noire de l'Atlantique du Nord est observée cette saison-ci dans les eaux canadiennes. Il en reste seulement 356. La fin de la saison de la pêche pourrait être compromise. On le sait, quand une baleine noire est vue dans les parages, les bateaux doivent se retirer. Anne-Julie Tethu, TVA Nouvelles, Rimouski.